Mammouth.médias Comment se composent les listes lors des élections régionales en Belgique ? Les élections régionales en Belgique auront lieu en juin 2024. Elles se dérouleront au même moment que les élections fédérales et les élections européennes. Celles-ci précéderont les élections communales et provinciales qui auront lieu en octobre. Tous les partis doivent respecter un certain nombre de critères. Premièrement, pour être candidat aux élections régionales belges, il faut respecter les critères suivants. Avoir au moins 18 ans, être domicilié dans des régions concernées, ne pas être exclu de ses droits électoraux et être citoyen belge. Au niveau du nombre de candidats sur la liste, chaque parti présente une liste et chaque liste doit comporter minimum 72 candidats. Il peut y en avoir moins, mais pas un candidat. Y a-t-il un équilibre du genre ? Oui, d'office. Il y a une parité qui s'articule en tirette. Mais qu'est-ce que ça veut dire la tirette ? C'est une alternance homme-femme tout au long de la liste, tant au niveau des effectifs que des suppléants. Écoutons l'avis d'Isabelle Emmery, députée régionale belge. Le parti doit être le reflet de la société. On est une société composée de personnes des différents genres. Et donc, il est normal qu'on retrouve cela sur nos listes, pour mieux représenter la société et les citoyens. Maintenant, il y a des positions plus importantes que d'autres. La première, évidemment, c'est une position à laquelle les partis placent les candidats les plus connus, ce qui leur apporte plus de voix. Être en première position donne plus de chances d'être élu. Les premières places de la liste sont donc occupées par les candidats dits en place utile, c'est-à-dire ceux dont le parti espère faire élire. Ceci se décide notamment en fonction des résultats des candidats aux précédentes élections. Ces personnes placées en haut de liste vont aussi bénéficier des voix de ceux qui votent pour la liste et non pour la personne. En effet, ces votes en case de tête sont redistribués aux candidats selon l'ordre d'apparition sur la liste. Être en dernière position sur la liste est aussi intéressant. Pour certains, c'est l'une des places les plus visibles. Les partis vont mettre à cette place des personnes influentes pour qui se faire élire n'est plus un enjeu immédiat, mais qui vont pousser la liste. Mammouth.media Mammouth.media ? Tu connais pas ?